Seigneur, il y a l'eau, il y a le feu, il y a la terre et il y a le ciel. Il y a la création et l'ensemble de tes créatures. Et il y a aussi l'imperceptible brise légère, la prière innombrable du peuple des humbles, le travail obscur des affamés de justice, l'ouvrage sans cesse repris des artisanes et des artisans de paix. Donne-nous maintenant d'entendre et de mêler nos voix à la voix de fin silence où tu te révèles, Dieu avec nous, Dieu en nous, Jésus, le Fils de l'homme. Donne-nous d'avoir part au chant de la création qui s'élève et monte vers toi. Chant de louanges, cantique d'espérance, joie secrète de te compter parmi nous tout au long de nos jours. Et avec le psalmiste, nous te disons, Heureux l'être qui cherche sa sécurité en l'éternel et ne se tourne pas vers les orgueilleux et les amis du mensonge, Car que de prodiges, ô éternel, notre Dieu, que de desseins n'as-tu pas accompli en notre faveur. Tu ne souhaites ni sacrifice, ni oblation. Tu m'as perforé des oreilles pour que j'entende ta voix, Mais tu n'exiges ni holocauste, ni sacrifice expiatoire. Aussi je dis, voici, je me présente. Je me présente pour accomplir ta volonté, mon Dieu, car tel est mon désir. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le psaume qui est sur votre feuillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous salue tous chaleureusement, et parmi vous particulièrement Grégoire, à qui nous devons cette magnifique reproduction du Caravage, c'est lui qui l'a envoyé de Rome. Nous poursuivons notre lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, nous arrivons au verset 7 du chapitre 3. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venus à son baptême, Jean-Baptiste leur dit, race de vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient ? Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons pour père Abraham. Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Et tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Et lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle avanée à la main. Il va nettoyer son air et recueillir son blé dans le grenier. Mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Il a sa pelle avanée à la main. Il a sa pelle avanée à la main. L'oeuvres, il a sa pelle avanée à la main. Jean-Baptiste n'était pas un tendre ni un poète. Il parlait avec la hache. Ses mots étaient aiguisés comme des couteaux de boucher. Et il les lançait à la voler sans prévenir dans le cœur de qui l'écoutait. Il ne parlait pas d'amour mais de colère, la colère qui vient et à laquelle personne, ni vous ni moi, n'échapperions. Jean-Baptiste ne parlait pas de pardon mais de condamnation. Vêtu d'une peau de bête, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage, on imagine ce radical à moitié fou hurlant dans les sables du désert. Pour Jean-Baptiste, le règne de Dieu était vertigineusement proche. Il frôlait déjà le monde de son ombre et Jean, qui y croyait dur comme fer, s'écriait non pas « Garde à vous » mais « Garde à vous » « Garde au feu qui vient » « Garde à vous les secs, les hypocrites, les puissants au cœur dur » « Vous serez emportés comme la balle et vous brûlerez comme vous le méritez dans le feu qui ne s'éteint pas » Jean est le prophète du karcher et du nettoyage de l'air. C'est pourtant lui dont on a toutes les raisons de penser qu'il fut le maître spirituel de Jésus de Nazareth, son formateur. Et que Jésus, avant que la colombe ne se pose sur son front au moment de son baptême, a été le disciple et peut-être même le bras droit de Jean-Baptiste sur les rivages du Jourdain. Et qu'il devait partager, si ce n'est tout, du moins une bonne partie de sa vision de la fin du monde qui arrivait. Et c'est donc, relevons-le ici, sur le jugement du monde que s'ouvrent chacun des évangiles. Et Matthieu est peut-être le plus radical de tous les évangélistes, plus radical encore que Marc, Luc et même Jean, plaçant au sommaire de son évangile, outre la prédication radicale du baptiste, l'hostilité criminelle d'Hérode à l'égard du petit enfant qui venait de naître, obligeant les parents à fuir en Égypte pour échapper au massacre des innocents. Et c'est donc bien dans un monde perdu que Jésus arrive. Un monde qui ne lui fait aucun cadeau, puisque les seuls qu'il reçoit seront le fait d'étrangers à son monde. Un monde qui ne veut pas de lui, c'est-à-dire un monde auto-centré, où chacun ne défend plus que ses petits intérêts. Un monde qui ramène Dieu à soi plutôt que de s'élever à lui. Et quand on ramène Dieu à soi, c'est nous qui nous amenuisons. A l'inverse, quand nous nous élevons à lui, c'est nous qui nous élevons. Et les quatre évangiles nous racontent donc l'histoire d'un monde qui, devenu incapable de s'élever à Dieu, voit Dieu descendre à lui. Un monde qui, ayant perdu le chemin vers Dieu, voici Dieu qui trouve le chemin vers le monde. Et ce n'est pas la colère de Dieu qui s'abattra sur le monde, mais la colère du monde qui finira par s'abattre sur Dieu et tentera de le détruire. Mais on ne détruit pas Dieu, pas plus qu'on ne détruit l'amour. C'est la révolution Jésus, cette révolution qui repoussera Jean-Baptiste dans le passé de l'histoire. Jean-Baptiste qui deviendra, grâce à Jésus, le dernier et l'ultime prophète d'un temps définitivement révolu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 quand ta parole créatrice travaillant la glaise faisait exactement ce que tu disais. Que ta parole continue à orienter notre bon vouloir afin de réaliser sur terre un peu de ta bénédiction, de ta paix et de nous pétrir de ta justice. Apprends-nous à pétrir nos vies comme Jésus pour l'offrir chaque jour avec lui. Inspire-nous la délivrance du repentir afin que nous nous sachions désormais toujours pardonner et donc capables de pardonner à notre tour et de voir notre monde avec des yeux cléments. Libère-nous des entraves et des pièges du mal, surtout des résistances et des tourments qui sont en nous. Car nous le savons depuis lui, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tu es non pas riche en colère, mais prodigue en amour, puissant non pas pour nous détruire, mais pour nous construire. Et ensemble et avec lui nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons notre dernier chant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous savez que Jean-Baptiste, comme Jésus, sont morts jeunes, tous les deux exécutés, mais l'Évangile nous indique comment Jésus a appris la nouvelle de la mort de Jean. Jésus se retira de là en barque vers un lieu désert tout à l'écart. « L'ayant appris, les foules le suivirent à pied depuis leurs diverses villes et en débarquant, il vit une grande foule, il fut pris de pitié pour eux et guéri tous les infirmiers. » Et ce qui est magnifique, c'est que Jésus apprenant la mort de celui qui fut probablement son maître se retire à l'écart. Mais quand il voit la foule arriver et qu'il y a besoin de pain et de guérison, il leur donne la guérison et le pain. Alors que Dieu nous donne de continuer à donner malgré les choses difficiles qu'il peut nous arriver de vivre et de subir, et toujours de garder ce regard ouvert vers le monde tel qu'il se donne à nous, dans sa beauté mais aussi dans sa détresse. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. ... 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